Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilles Bernier de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous verrons ensemble quels sont les 8 meilleurs matériaux que vous devez utiliser pour la construction de vos maisons. Suivez attentivement cette vidéo, je vous dis tout. Peace. Donc, aujourd'hui, nous parlerons des 8 meilleurs matériaux à utiliser pour la construction de vos maisons. Les matériaux dont on parlera aujourd'hui sont des matériaux que vous allez utiliser pour le gros oeuf et aussi pour le second oeuf. Pour commencer, nous allons commencer par le matériau principal, celui qui vous servira à réaliser l'ossature de votre bâtiment. L'ossature de votre bâtiment, pour la plupart des bâtiments ici en Afrique ou même au monde, sont constitués de poteaux, de poutres, de dalles et puis des fondations. Les matériaux les plus utilisés pour la réalisation des ossatures des bâtiments sont le bois, l'acier et le béton armé. Bon, maintenant, aujourd'hui, le matériau dont on parlera, c'est le béton armé. Donc, le béton armé, c'est vrai que c'est déjà plusieurs matériaux qui constituent le béton armé, notamment le ciment, le sable, l'eau et puis l'acier. Mais on va parler du béton armé en général. Donc, le béton armé, c'est ce matériau-là qui vous permet, en fait, de réaliser l'ossature de vos bâtiments. La plupart des bâtiments en Afrique ou même au monde, en fait, sont réalisés avec des ossatures en béton armé. Pourquoi le béton armé est le matériau le plus utilisé ? C'est parce que le béton armé a un bon rapport qualité-cru. Mais aussi parce que le béton armé est un matériau qui peut être exécuté par n'importe qui, en fait. Non, pas par n'importe qui, mais par un professionnel de la construction. Donc, il y a des coffreurs, il y a des ferrailleurs, il y a des maçons. Et ça, on en trouve partout. Contrairement à des structures métalliques, donc à la construction métallique où il faut des personnes spécialisées vraiment dans la construction métallique qui sont très rares, pareil aussi pour le bois. Donc, les gens qui doivent travailler sur du bois ou encore sur des structures en acier sont très rares, en fait. Par contre, pour le béton armé, les ouvriers, on en trouve un peu partout. C'est ce qui fait que le béton armé reste le meilleur matériau, quoi que l'on dise, pour la réalisation des ossatures des bâtiments. Donc, si vous voulez construire une maison ou encore un immeuble, il est préférable de réaliser l'ossature de votre bâtiment en béton armé. Donc, on va passer au deuxième matériau. Le deuxième matériau, c'est un matériau qui servira pour le remplissage. Le remplissage ou encore pour l'élévation des murs. Et donc, les plus utilisés ou encore les matériaux les plus utilisés pour l'élévation des murs, c'est les BTC ou encore les BTCS, les briques en terre cuite, les parpaings, le bois, les panneaux sandwich et qu'en sorte. Mais, le meilleur matériau pour l'élévation de vos murs ou encore pour le remplissage, c'est le parpaing. Pourquoi je parle du parpaing ? Déjà, je sais que beaucoup d'entre vous pensent que les meilleurs matériaux en fait pour l'élévation des murs sont des briques en terre. Ce qui n'est pas faux. Mais, le problème avec les briques en terre, c'est quoi ? C'est le coût en fait. Les briques en terre coûtent excessivement cher. C'est vrai que beaucoup de personnes depuis un moment donné pensent que les briques en terre doivent remplacer définitivement les parpaings. Mais, moi, je doute fort en fait. Je ne pense pas que cela soit possible en fait. En fait, peut-être sur le long terme mais aujourd'hui sur 10 ans, 20 ans, je ne pense pas que cela soit possible. Pourquoi ? Parce que les briques en terre coûtent très cher. Et en plus, la mise en œuvre des briques en terre aussi n'est pas facile en fait. Elle est quand même assez complexe en fait. Les ouvriers qui vont poser les briques en terre, généralement, on va les payer beaucoup plus cher que ceux qui vont poser les parpaings. Et en plus, les parpaings coûtent beaucoup moins cher que les briques en terre. Donc, si pour la construction d'un mur vous dépensez 10 000 francs pour une surface donnée pour la réalisation des parpaings, ce même mur réalisé avec des briques en terre vous coûtera peut-être 15 voire 20 000 francs. Voilà pourquoi je dis que si on essaie de voir le rapport qualité-prix mais aussi la facilité d'exécution, la facilité de la mise en œuvre et puis la disponibilité sur le marché, vous comprendrez que les parpaings sont le meilleur matériau pour l'élévation des murs. Là, nous passerons maintenant au troisième matériau. Bon, ça, ça concerne le second œuvre. C'est plutôt un revêtement au niveau du sol. Donc, pour les revêtements sols, intérieurs comme extérieurs, le meilleur revêtement sol que vous devez utiliser pour votre bâtiment, en fait, c'est le grès séram. Le grès séram, pourquoi ? Parce que le grès séram, il ne coûte pas cher. Ça, c'est le premier avantage. Mais l'avantage, c'est que le grès séram, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur et après, il ne s'abîme pas facilement. Donc, malgré les intempéries ou encore tous les produits de nettoyage que vous pouvez utiliser, en fait. Le quatrième matériau, aussi, concerne toujours le second œuvre. Et donc là, de quoi il s'agit ? On va plutôt parler des matériaux pour le revêtement des pièces humides, en fait. Donc, le revêtement des murs des pièces humides. Donc, ça va être des cuisines ou encore des salles de bain. Mais surtout, les salles de bain. C'est quoi ce matériau ? Ce matériau, c'est un carrelage mais en PVC. Donc, c'est du PVC. Le matériau, c'est le PVC. Je sais qu'il y a très peu de gens qui le connaissent. Les gens sont habitués à utiliser les carreaux en grès séram ou encore des faillances contre les murs dans les salles de bain. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les carreaux, en fait, généralement, ont tous les mêmes formes. Les designs sont pour la plupart les mêmes. Alors que vous avez un autre matériau qui est le PVC, en fait, qui vous permet d'avoir plusieurs designs, plusieurs textures, en fait, pour vos salles de bain. Vous pouvez utiliser les revêtements en PVC pour les murs, pour les parois de vos salles de bain. Et là, vous avez plusieurs textures. Vous avez des textures qui ressemblent au bois, du parquet, aux pierres et voilà. Le cinquième matériau et puis le sixième matériau seront utilisés pour la réalisation des portes. Et donc, les portes dont on parle sont des portes d'intérieur. Et très souvent, dans la plupart des bâtiments, les portes d'intérieur sont réalisées en bois. Ce qui est logique, en fait. C'est d'ailleurs ce qui a toujours été fait, on en l'entend. Quand vous trouvez un menuisier qui peut vous fabriquer des très bonnes portes, il est préférable, en tout cas, de partir sur la base des portes en bois. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent un peu des finitions des portes en bois que l'on trouve en Afrique. Donc, à ces personnes-là, moi, je leur conseille de se retourner plutôt vers des portes en PVC. Donc, il y a peut-être peu de gens qui le savent, mais depuis un moment donné, il est possible désormais d'avoir des portes faites en PVC. Et l'avantage avec les portes en PVC, c'est qu'elles ne pèsent pas comme des portes en bois massif. Donc, elles sont moins lourdes. Et donc, si elles sont moins lourdes, ça veut dire qu'elles ne se gâtent pas facilement. Et après, les ouvertures, deux fois que vous pouvez remarquer, entre les couvres joints et puis les cadres des portes, ne vont pas souvent arriver avec les portes en PVC parce qu'elles ne pèsent pas. Lorsque vous avez des portes en bois massif, la lourdeur de la porte fait qu'à tout moment, puisqu'elle doit se fermer à tout moment, deux fois, il y aura un détachement entre les cadres et puis les couvres joints et vous allez remarquer que deux fois, il y aura des petites fissures. Et ça, ça va rarement arriver avec les portes en PVC parce que ce sont des portes qui ne pèsent pas. Et l'avantage aussi, c'est qu'elles ne coûtent pas cher en fait. Si vous essayez de comparer le prix entre les portes en bois et puis les portes en PVC, les portes en PVC coûtent beaucoup moins. Et pour la mise en œuvre aussi, la mise en œuvre n'est pas compliquée, il suffit juste de la colle pour poser les portes en PVC. Le septième matériau est un revêtement mural. Et donc, le revêtement mural le plus utilisé à l'intérieur et à l'extérieur des maisons reste à ce jour la peinture. Et donc, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que j'ai fait plusieurs vidéos où j'en ai parlé. Donc pour ceux qui n'ont jamais regardé cette vidéo, il vous suffit juste de cliquer là sur la vidéo qui apparaît et comme ça, vous verrez cette vidéo sur la peinture. Pour finir, nous verrons le huitième matériau. Le huitième matériau de ce classement est le plâtre. Le plâtre, beaucoup de gens l'utilisent pour les cloisons. Donc, pour les cloisons d'intérieur, dans ce cas, on va utiliser le BA13 en fait et aussi pour le faux plafond. En tout cas, pour le faux plafond ici en Afrique, surtout pour des grands bâtiments, c'est ce qui est le plus utilisé en tout cas. Les plaques de BA13, on les utilise pour faire le faux plafond, faire des bonnes décorations ou aussi des moulures en fait dans les bâtiments. Maintenant, en Europe, beaucoup de gens l'utilisent surtout pour les cloisons. Ici en Afrique, c'est de moins en moins utilisé en fait parce que bon, on se dit que ce n'est pas assez lourd. Très souvent en Afrique pour les cloisons, même s'il s'agit des cloisons légères, très souvent, on va toujours réaliser des cloisons en maçonnerie. Donc si vous, vous voulez réaliser des cloisons légères surtout qui seront démolis dans quelques mois ou peut-être au bout d'une année, deux ans, tant mieux le faire en BA13. Et aussi pour les faux plafonds, vous pouvez utiliser le BA13 parce que les finissants du BA13 sont beaucoup plus intéressantes que l'ancien plâtre. Mais le BA13 aussi, ça reste toujours du plâtre. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, lâchez un commentaire, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous. Peace ! Abonnez-vous !